Les fausses confidences est une pièce de théâtre de Marivaux au programme du bac de français cette année. Alors que faut-il retenir absolument de cette œuvre ? Que veut dire le parcours, théâtre et stratagème ? C'est ce que je te propose de découvrir tout de suite dans cette vidéo. Les fausses confidences est une pièce de Marivaux qui rencontra un très grand succès lors de sa représentation en 1737. Alors Marivaux ne se rattache à aucun mouvement littéraire, mais on peut dire qu'il fait revivre dans ses pièces la préciosité du siècle précédent. Et pour le bac de français, nous allons étudier cette pièce avec le parcours, théâtre et stratagème. Alors comment résumer les fausses confidences ? L'acte 1 met en scène Dorante, un bourgeois ruiné mais sincèrement amoureux d'Aramente, une jeune veuve riche et belle. Dubois, l'ancien valet de Dorante passé au service d'Aramente, met au point un stratagème. Il pousse Dorante à se faire engager comme intendant d'Aramente pour séduire la jeune femme. Mais Madame Argante, la mère d'Aramente, est furieuse ! Elle avait prévu d'engager un autre intendant, susceptible de mieux servir ses intérêts, car elle souhaite marier sa fille au comte Dorimont pour la faire entrer dans la noblesse. Quant à Monsieur Rémy, l'oncle de Dorante, il conseille à son neveu d'épouser Martin, la servante d'Aramente. A la fin de l'acte 1, Dubois le valet se livre à la première fausse confidence essentielle de la pièce. Il révèle à Arramente que Dorante était pris d'elle depuis plusieurs mois. Alors il faut comprendre que cette confidence n'est pas fausse en soi puisque Dorante aime réellement Arramente. Mais cette confidence est fausse dans son intention, car Dubois fait cette confidence dans le but de troubler Arramente pour mieux la manipuler. Arramente demande alors à Dubois de ne pas éventer ce secret. Dans l'acte 2, plusieurs rebondissements viennent complexifier l'intrigue qui est menée de main de maître par le valet Dubois. Tout d'abord, Dorante reçoit une autre demande en mariage, que l'on devine en réalité manigancée par Dubois, et que Dorante refuse en arguant que son cœur est déjà pris. Mais c'est Martin qui s'imagine alors que Dorante était pris d'elle, alors qu'en fait il n'en est rien. S'ensuit un quiproquo autour d'un portrait apporté par Dorante qui se révèle être celui d'Aramente. La jeune veuve Arramente décide alors de piéger Dorante pour le pousser à révéler ses sentiments. Elle lui fait croire qu'elle va épouser le comte Dorimont. Dorante avoue alors aimer une femme, mais ne révèle pas encore son nom. Dans l'acte 3, Dubois s'arrange pour faire intercepter une lettre dans laquelle Dorante révèle sa passion pour Arramente. Dorante confesse alors son amour, mais dévoile Arramente le stratagème mis en place par Dubois pour favoriser leur approchement. Arramente lui pardonne et renonce au mariage avec le comte pour épouser Dorante. Le valet Dubois qui a tiré toutes les ficelles de cette machination triomphe. Alors quels sont les thèmes importants dans les fausses confidences ? L'amour est bien sûr au centre de cette pièce. Dans les fausses confidences, l'amour doit vaincre des obstacles extérieurs et des obstacles intérieurs. L'obstacle extérieur à l'amour, ce sont les conventions sociales qui considèrent le mariage comme une affaire d'intérêt et non de sentiment. Ainsi Dorante, même s'il est un bourgeois comme Arramente, n'est pas un bon parti car il n'est pas fortuné. Alors que le comte, même si sa fortune est certainement affaiblie, présente l'avantage d'élever socialement Arramente en la faisant accéder à la noblesse. D'un point de vue social, le comte est donc un meilleur parti pour Arramente. Mais chez Marivaux, l'obstacle à l'amour est aussi intérieur car le principal obstacle à l'amour, c'est l'amour propre. Et oui, lorsqu'Arramente est surprise à la vue de Dorante dans l'acte 1 scène 6 et qu'elle lui témoigne de nombreux égards, le spectateur lui devine que la jeune femme éprouve de l'amour pour Dorante avant même qu'elle n'en ait pris conscience. Mais Arramente est trop fière pour se l'avouer. Pour accepter ses sentiments amoureux, elle va devoir surmonter son embarras et vaincre son amour propre. Autre thème important, les conditions sociales. Cette pièce fut représentée en 1737, donc sous l'Ancien Régime, avant la Révolution française. À cette époque, tu le sais, la société est divisée en trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers état dont fait partie la bourgeoisie. Arramente appartient à la grande bourgeoisie des financiers et sa mère souhaite tirer profit de cette fortune pour la marier au comte. Mais Arramente hésite et Madame Argente déplore que sa fille n'ait pas le sens du rang social. Elle dit cette phrase très amusante. Le rang de comtesse ne la touche pas assez. Elle ne sent pas le désagrément qu'il n'y a de n'être qu'une bourgeoise. Tu peux aussi remarquer que dans la pièce, tous les autres personnages sont systématiquement considérés selon leur rang et leur fortune. Ainsi, Dorante est le fils d'un avocat, un homme de très bonne famille. Mais il est ruiné. Monsieur Rémy, son oncle, envisage donc de marier Dorante à Martin car cette dernière est l'héritière d'une vieille parente. Jusqu'à ce qu'il lui préfère une veuve de 35 ans qui possède 30 000 livres de rente. En montrant sur scène ses calculs intéressés, Marivaux dresse la satire d'une société obnubilée par l'argent et le rang social. Mais cela va encore plus loin puisqu'il souligne que le mérite n'est pas lié au statut social. Ainsi, le valet du bois, vif, intelligent et astucieux, est le seul à avoir une influence réelle sur le destin des personnages. Dans cette pièce, c'est donc un personnage du petit peuple qui parvient à manipuler et à dominer la haute bourgeoisie et l'aristocratie grâce à son ingéniosité et à sa connaissance des sentiments amoureux. Au bac de français, tu dois étudier cette pièce selon le parcours théâtre et stratagème. Alors que signifie ce parcours ? Théâtre et stratagème sont intimement liés dans les fausses confidences. Déjà parce que Dubois va recourir à un stratagème pour faire émerger la vérité. Il faut savoir qu'un stratagème, c'est une ruse de guerre qui a pour but de tromper l'ennemi. C'est donc un mot associé à la tromperie. Or, tout le paradoxe des fausses confidences réside dans le fait que le stratagème, qui est donc un procédé qui repose sur la tromperie, est utilisé ici pour faire émerger la vérité des sentiments. En effet, au début de la pièce, tout le monde est masqué. Dorante dissimule ses sentiments. Araminte cache son amour naissant pour Dorante. Dubois camoufle son stratagème. C'est le procédé de la fausse confidence qui va obliger chacun à se démasquer et à se comporter en accord avec ses sentiments. Ensuite, théâtre et stratagème sont intimement liés car le stratagème de Dubois est proprement théâtral. Et oui, si on y réfléchit bien, Dubois se comporte comme un metteur en scène, qui dirige ses acteurs, qui les manipule, qui va même parfois jusqu'à leur souffler les répliques. Comme un marionnettiste, il explique aux autres personnages quoi faire et pourquoi. Par exemple, quand il dit à Dorante Partez ! Aussi bien ai-je un petit avis à donner à Marathon ? Il est bon de jeter dans tous les esprits les soupçons dont nous avons besoin. Le valet Dubois est vraiment un personnage incroyable, a l'assurance irrésistible. Regarde comment il annonce dans l'acte 1 scène 2 ce qui va se dérouler. Tu vois, sa façon de s'exprimer témoigne d'une assurance hors du commun. L'expression « je vous conduis » est celle d'un metteur en scène qui pilote ses personnages. Et l'emploi du futur de l'indicatif exprime son assurance, sa certitude. Dubois est donc le meneur du jeu de cette pièce. Mais ce qui rend l'intrigue encore plus complexe et amusante, c'est que Dubois n'est pas le seul à user de stratagèmes. Presque tous les personnages usent de stratagèmes. En effet, si tu y regardes de plus près, presque tous les personnages ont recours à la fausse confidence. Araminte feint de vouloir épouser le comte pour tromper Dorante. Marton dupe sa maîtresse en lui recommandant d'épouser le comte. Dorante trompe Marton en lui laissant croire qu'il l'aime. Et on peut même se demander, c'est une suggestion, si Dorante ne trompe pas Araminte à la fin de la pièce quand il dit avoir été forcé de consentir au stratagème de Dubois alors que le spectateur l'a vu y consentir volontiers au début de la pièce. Voilà pour cette fiche de lecture sur l'œuvre. Tu peux retrouver le contenu de cette vidéo dans mon livre Réussis ton bac de français aux éditions Hachette que tu peux trouver directement en librairie, au rayon parascolaire ou bien en ligne sur le site d'Amazon ou de la FNAC. Je t'ai mis les liens juste en dessous de cette vidéo. Et pour aller plus loin, je te conseille d'aller consulter mes lectures linéaires sur les scènes clés de cette pièce. Tout est sur commentairecomposé.fr A bientôt ! Sous-titrage ST' 501